Musique Bon allez c'est parti en direction de Angers Donc là j'y vais avec 5 copains à moi Pour aménager la maison que vous avez dû connaître Avec toutes les vidéos qu'on a pu faire dessus Donc voilà Là on est bien chargé comme vous pouvez le voir On est bien Il y en a bien partout Donc là voilà Et voilà donc Le point un peu négatif c'est que justement On doit aller réceptionner une livraison à 18h Donc il fallait se dépêcher De tout bien mettre etc Il y a pas mal d'aller-retour à faire Comme vous savez quand il y a beaucoup de meubles Les aménagements c'est pas toujours simple Avec les livraisons qui sont jamais au même moment Ça peut être un lundi Ça peut être à n'importe quelle heure Un dimanche Ça peut être tout le temps Donc voilà c'est toujours un peu compliqué Donc il faut toujours s'adapter Bon bah voilà c'est bon on est arrivé à Angers Donc là on a déchargé la voiture à la maison Donc comme vous pouvez voir Maintenant c'est bien vide Et là du coup on retourne À Angers Enfin encore dans Angers Du coup on est à Angers encore Et là du coup on retourne Chercher des chaises Bon le problème c'est qu'on en a reçu que 4 sur 8 Donc c'est ça qui est embêtant Donc voilà on n'a pas de réponse etc Donc il faut faire avec Donc là on va chercher les chaises Et voilà Allez Bon bah voilà Là du coup on se retrouve dans la maison à Angers Donc là on attaque la peinture On attaque la peinture sur un premier mur Donc nous souvent on met d'abord Enfin on fait d'abord la peinture Avant de monter les meubles Puisque après c'est une galère de faire la peinture avec les meubles Donc c'est un petit conseil que je peux vous donner Donc là nous ce qu'on fait souvent aussi C'est qu'on met On fait la peinture juste derrière le mur On met Juste derrière le lit pardon Nous mettons on met de la peinture que sur un seul mur Et on le met souvent sur la tête de lit Ça fait plus sympa que laisser des murs tout blanc partout Ça fait un peu vite quoi Donc voilà Bon bah c'est parti On a déjà commencé à attaquer Donc je ne vais pas filmer le montage Je vais vous monter un peu Je vais vous faire une petite vidéo Je vais te faire une petite vidéo tout à l'heure Un petit peu comment je fais un petit peu etc Mais franchement vous voyez En fait on a commandé nous ces lits Donc c'est des nouveaux lits qu'on a pris Et c'est d'une facilité Donc je vous les recommande vraiment On les a commandés sur Amazon Et c'est d'une facilité à monter Une rapidité Mais vraiment exceptionnelle Parce que normalement un lit Il faut savoir que ça prend Ça peut prendre des fois jusqu'à une heure et demi Parce qu'un lit c'est super long Des fois il y a plein de petites pièces Les lattes etc Et là franchement vraiment Vous voyez même les lattes Tout est à scratch et tout Et la qualité Et là le lit il ne bouge pas Vous pouvez y aller Il ne bougera pas Donc franchement je vous le recommande vraiment Parce que vraiment c'est vraiment bien J'insiste mais voilà Allez On y retourne Bon on a terminé Donc le montage Des cadres On a ce que ça donne Plein de design Totalement différent Pour les appartements sous location On a plein comme ça On a préparé plein d'avance Voilà Ça devrait être plutôt C'est sympa Et ça ne se casse pas la gueule Hop Yes Bon ça c'est bien Ouais C'est dans quel sens là ? Salut Sébastien Bienvenue sur cette nouvelle partie De ce vlog Un nouveau vlog Aujourd'hui que je suis en train de te tourner Donc là on se situe dans maintes des appartements Je vais te le présenter Je te l'avais déjà fait voir sur des précédents vlogs Donc l'idée de ce vlog Bien tout simplement C'est de découvrir avec moi Mon quotidien Mon quotidien d'entrepreneur D'investisseur Je vais te faire découvrir Bah tout simplement Durant ce vlog Bah plusieurs Tout simplement chapitres Et plusieurs semaines Et bien De mes différentes aventures Donc là je me situe On est dimanche Je me situe dans ma zone Mes appartements Qui est quasiment terminé On a fini les rénovations Je vais y aller Et là on est en train On est en train de faire de l'ameublement Donc on est en train aussi De faire tous les derniers réglages Qui est toujours des petites choses Qu'on a oubliées Des petits montages etc Donc là du coup Je t'emmène avec moi Je te fais voir ça tout de suite Et on enchaîne par la suite Donc là du coup On est sur Voilà Donc la cuisine Là du coup On a créé une verrière Ici Qui n'était pas présente D'origine Là ici On se retrouve avec Des radiateurs Que je suis en train d'installer Avec un système connecté En wifi Je te fais voir très rapidement Donc La salle de bain Donc la salle de bain Rien Alors là A l'époque C'était pas du tout comme ça Parce qu'il y avait une baignoire Enfin c'était Voilà Là ici On va mettre Une machine à laver On a le couloir Là on a installé Un chauffe-eau à eau Tout simplement électrique Pardon Là du coup Les toilettes Qui ont été repeintes Parce que c'était dans un sale état Là on arrive sur la pièce principale Voilà Donc on est en train D'aménager tranquillement Là on a posé Donc du papier peint Là on a mis des moulures Qui devraient faire plutôt sympa Là on arrive du coup Sur une première chambre Donc on a repeint tous les murs On est en train d'installer le lit Voilà Et on arrive sur La deuxième chambre Qui est juste ici Voilà Là du coup Pareil en train d'installer Alors là je te recommande Vraiment ce type de lit Là Ça c'est vraiment un lit Qui est juste excellent Puisque De vraiment de grande qualité Très facile de montage Très facile Et puis surtout Qu'il est très classe Et tout est bien répertorié Et là on ne le voit pas Mais j'essaierai de te le faire voir Sur un prochain épisode Ça sera fini En fait si tu veux En dessous Le système de sommier C'est juste très bien fait Et ça résiste vraiment au choc C'est vraiment super obus Donc voilà Un petit peu Alors qu'historiquement On avait du chauffage Donc au gaz On a viré tout le gaz On a tout passé en électrique T'as son maintenant Avec le nouveau DPE On n'a pas vraiment le choix Et voilà Ce que ça donne Voilà Et bien du coup Ce que je te propose C'est qu'on se donne rendez-vous Dans un prochain épisode Je te dis A tout de suite On se retrouve dans cette nouvelle partie De ce vlog Donc ce matin Et bien on va en direction d'Angers Pour terminer la maison Avec Pierre On va donc terminer l'installation Décoration Mise en scène Bien évidemment Là on se situe en direction De Leroy Merlin On va passer Acheter quelques coussins Pas forcément Leroy Merlin Mais dans le coin du moins Des petits coussins etc Des petits éléments de déco Et puis aussi Tout ce qui est Tringles à rideaux Ça c'est sur le truc J'oublie tout le temps Les tringles à rideaux Et les rideaux Je sais pas pourquoi Ça va être le truc Qui doit pas me plaire À faire C'est vrai que c'est chiant C'est chiant Mais il faut le faire Il faut le faire Il faut absolument Mettre des rideaux Et ça permet aussi D'apporter un peu de contraste Aussi dans le logement Enfin dans la chambre Dans les pièces de vie Ça donne un petit côté sympa On en est où du coup Pierre Là c'est après c'est fini Ou pas si Et la boîte à clés aussi Ouais la boîte à clés Après ça va terminer On va installer la décoration En tout cas là du coup On va dire Quand il n'y a pas la déco Ça fait un peu triste Il y a juste les meubles Donc là on va mettre Toute la déco Et après normalement Tout sera bien Tout sera prêt quand même Ok Bon bah allez on se donne rendez-vous Dans quelques instants Dans la maison Dans la maison Bon bah voilà Du coup on est arrivé Dans la maison d'Angers Donc voilà Sébastien est en train de monter un bus Et donc là on est en train de finir On va finir toute la décoration Toute la décoration Là on est en train de faire les lits Etc Donc voilà Ça donne comme ça Là premier lit On est en train de terminer Alors qu'on a du coup Tout à l'heure On a été acheter Tous les Tous les héroyers Coussins Etc Pour justement la décoration Donc moi là Je suis en train d'attaquer Je suis en train de finir Notre péril Qui est bien galère d'ailleurs Et voilà Allez c'est parti Allez on se retrouve Dans la maison Alors Présentation Bon ça n'a pas fini Il me reste encore Les rideaux à poser Bien évidemment Mais bon C'est en cours Tac On arrive sur une chambre Qui a priori Est terminée Celle-ci Voilà Une autre Qui est quasiment terminée Il y aurait juste Les rideaux à poser ici On n'est pas trop mal Et voilà Et puis il reste une chambre en bas Mais je ne vais pas te la faire voir Parce qu'on n'a pas du tout avancé Allez on se retrouve Dans cette nouvelle partie du vlog Du coup on se retrouve Dans mon appartement Je t'avais déjà présenté A plusieurs reprises Tu sais un appartement En investissement locatif Donc on avait fait pas mal de travaux Là on a pris du retard Très sincèrement Parce que moi j'ai été aussi Pas mal débordé Les travaux étaient finis Depuis très longtemps Mais j'ai voulu garder Cette tâche Bon je ne recommande pas du tout De faire ça Mais j'ai voulu les garder Parce que j'aime bien Voilà c'est le côté aussi créatif Que j'aime bien Le côté déco etc Le côté peinture Tout ça ça me plaît plutôt bien Donc du coup Tout ça a pris un peu de temps Je ne vais pas te mentir Changer les petites poignées des portes Mettre les radiateurs Mettre des petits systèmes Dans les radiateurs etc Et vu que bon Je n'ai pas forcément Toujours du temps On a un peu traîné Donc si tu es investisseur immo Ne fais pas comme moi Je te le dis Investis Prends des gens Qu'ils font pour toi Et au moins C'est clair C'est net Moi c'est parce qu'ici Je voulais aussi Participer à mon sens Dans cet appartement J'aime bien aussi Voilà Donner une âme À cet appartement Et vraiment faire le maximum Pour que les choses Soient réalisées Comme je le souhaite Donc du coup C'est terminé Là je suis en train De faire les photos Je suis en train de Comment dirais-je De terminer les derniers petits détails Donc je te présente ça tout de suite Donc là on est du coup Dans une des premières chambres Voilà Donc Assez classique Enfin assez classique Maintenant c'est les standards Tout ça Je ne vous apprends rien On arrive ensuite Sur la pièce principale Donc qui est juste ici Voilà Donc tout ça On a fait Ça ça a pris un petit peu de temps Mais ça fait du coup Je pense un rendu sympa Tu me diras Dans la partie description De cette vidéo Bien évidemment Voilà Pièce principale Alors pas mal de galères Puisque En fait la box Free Enfin le Le raccordement Et bien la fibre N'est toujours pas fait Ça fait un mois maintenant Tout simplement parce que L'intervenant Alors là il me reste juste deux coussins L'intervenant qui doit faire l'installation Bah ça l'a saoulé Parce que c'était trop compliqué pour lui Trop long etc Donc il s'est barré Et ça ça fait chier Parce que du coup Moi ça fait un mois que j'attends la fibre J'ai toujours rien J'ai beau râler etc Ça ne change absolument rien du tout Donc franchement Et donc je le dis Les services orange Voilà orange 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 Franchement Vous êtes vraiment des nuls Il n'y a pas d'autre mot Vous êtes des nuls Parce que vous devriez M'avoir raccordé Depuis quand même Un paquet de temps Maintenant un mois Il ne faut quand même pas exagérer Bref Donc on arrive ici Sur la cuisine Donc là du coup Tiens attends Là du coup Donc la cuisine Voilà Voilà la petite table Là du coup Ce que j'ai oublié Et bien c'est de mettre Le réfrigérateur J'ai complètement zappé Le réfrigérateur Là le petit couloir Donc là du coup Je vais le faire livrer Cette semaine Là salle de bain Donc je ne sais pas Si tu te rappelles historiquement Mais bon Tout ça Ça a été complètement refait Je pense que je ferai une vidéo Où dans ce vlog J'essaierai de faire un petit retour Sur le coût La rentabilité L'achat des matériaux La rénovation Le prix d'achat Le cash flow espéré Enfin voilà J'essaierai de faire un truc Un peu Que vous avez tous les chiffres Parce que je sais que les chiffres Vous aimez ça Donc je vais essayer Tu vois du coup Puis ça on avait unis ça aussi Le style atelier Voilà Ce qui fait vraiment A mon sens Plutôt sympa Donc voilà pour cet appartement Et voilà pour cette partie du vlog Donc je pense que je te republierai Peut-être soit une vidéo Soit dans ce vlog Je te mettrai plus de plus de détails Sur les chiffres Comme je te disais Que tu es vraiment absolument tout Que tu puisses un petit peu Toi aussi te projeter Et que tu puisses éventuellement Voilà te dire Que tout ça Ça va bien Donc on a terminé Cette partie Et je te dis Rendez-vous A très bientôt Alors tu vois Ce que je t'invite à faire C'est quand tu as des petites pièces Comme ça A prendre en photo C'est très compliqué Donc moi Ce que je t'invite à faire Et bien C'est tout simplement De prendre une photo En panoramique Avec ton téléphone Tu prends le mode panoramique Et automatiquement Du coup tu vois Ça te ferait vraiment Une photo comme celle-ci Tu vois je me refais Une nouvelle ici Et là en fait On a rendu beaucoup Nettement plus important De la photo Et puis je ne peux pas laisser un inscrit sur Booking Parce que Booking c'est la galère Pour pouvoir être présent sur cette plateforme Il faut se battre C'est pas simple Mais ouais C'est en train de se faire Ok Ok Donc ça se présente plutôt bien Ouais ouais Et puis là J'ai été vu avec le propriétaire Il devrait me redonner un deuxième bien Enfin Depuis d'année on va dire Donc là par contre Je peux retirer sur un T2 A 250 250 mètres du même Et puis internet Assurance Moi je dois trouver Au niveau des charges Je tourne autour de 1000 euros Je pense Et puis Franchement Ce serait cool Que je sors Si je peux arriver Aux alentours de 1000 Alors du coup On se retrouve sur mon écran Alors je voulais te présenter Déjà mon podcast Donc tu le retrouves Sur mon site internet Lesouloir.fr Tu cliques ici Sur podcast Et là Tout simplement Et bien Te découvrir Les différents épisodes Donc tu vois Le tout dernier Que j'ai publié Donc Et bien vendredi Je le publie tous les vendredis A 12h Et bien c'est Comment quitter La rat race Donc on va Voilà Ça va durer Une trentaine de minutes Donc L'épisode est disponible Sur Apple Podcast Bien évidemment Sur Spotify Sur Deezer Et sur Amazon Bien évidemment Donc tout ça Tu retrouves ça à chaque fois Puis je t'invite à t'abonner Bien évidemment Comme ça Tu es notifié à chaque fois Que j'ai publié un podcast Le précédent C'était sur les crypto-monnaies Est-ce que c'est la fin Des crypto-monnaies La peur de manquer Comment s'en libérer Travailler plus Pour gagner vraiment plus 1 million d'euros Ou 5 000 euros Par mois à vie Qu'est-ce que toi Tu choisirais Comment surmonter ses peurs Comment j'ai expulsé mon locataire Investir pour son enfant Et préparer son avenir Ça si tes parents Je t'invite vraiment A le regarder A l'écouter Pardon Entreprendre seul Ou à plusieurs Comment passer de salarié A entrepreneur Si aujourd'hui tu es salarié Pareil Je t'invite vraiment A écouter cet épisode Et Airbnb Seuls et meilleurs suivront Comment a-t-il playé le game Des locations Courte durée Pareil Très intéressant Donc ça Je t'invite à le retrouver Sur lesouloua.fr Slash podcast Ensuite Je voulais te présenter aussi Donc une formation Qu'on va sortir Qu'on a sorti Une grosse formation Qui dure 7 heures Pour ceux qui n'ont Qui se sont pas encore lancés Sur la location courte durée Ou qui se sont lancés Mais qui ont des lacunes Qui ont des difficultés Et autres Et bien je te propose Cette formation Qu'on va commercialiser A 7 euros Donc vraiment pas cher du tout Introduction Analyser les différentes Stratégies d'acquisition Maîtriser toutes les obligations Légales Identifier les différents Types de structures Et de leur fiscalité Apprendre à lancer Sa première location Courte durée Apprendre à gérer Son activité Apprendre à bien gérer Les ménages Et le linge Savoir automatiser Son activité Savoir améliorer Sa rentabilité Petite conclusion Questionnaire de satisfaction Évaluation sommative A chaud Tu as une évaluation Aussi à l'entrée De ce programme Bien évidemment Puisque ça respecte Les standards Calliope Puisque je suis certifié Calliope Donc cette formation Va être disponible Et disponible à 7 euros Tu la retrouveras En bas de cette vidéo Bien évidemment Tout ça pour te dire Que ça a été un mois Très très riche Comme j'ai pu te le dire Juste avant Puisque tu as dû voir Aussi les différents épisodes Il s'est passé beaucoup de choses Malheureusement Je n'ai pas eu le temps De tout enregistrer Parce qu'il y a vraiment eu Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Je suis aussi en train de lancer Eh bien Comment dirais-je En fait J'ai un local Donc on est en train de créer Une salle de réunion Donc c'est pareil Je te la présenterai aussi Sur les prochains vlogs Une salle qu'on va proposer A la journée A la location Donc ça c'est pareil Je te reparlerai Et puis bien évidemment Abonne-toi à cette chaîne YouTube Tout simplement Parce que tu recevras Deux fois par semaine Des vidéos Où je te parle De l'entrepreneuriat Je te parle du business Je te parle de bourse aussi Je te parle de sous-location Je te parle de conciergerie Des sujets qui vont te permettre Eh bien à toi aussi De gagner de l'argent De te lancer dans l'entrepreneuriat Et c'est aussi Qu'une fois par mois Eh bien je publie Un vlog Où tout simplement Bah là c'est Voilà tu vois C'est en caméra Voilà Tout simplement Au format vlog Donc bah tu es dans mon quotidien Tu vois ce que je fais Je t'emmène avec moi Dans mes appartements Dans mon quotidien Tout simplement Et du coup Tu reçois ça Eh bien une fois par mois Voilà on a terminé Pour ce vlog J'espère qu'il t'a plu N'hésite pas à lâcher Le pouce vers le haut Et je te dis Rendez-vous Eh bien dans une prochaine vidéo A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz